Face à lui, une autre japonaise et son robot chauve-souris. Combattez ! À Tokyo, un stade commence à accueillir des centaines de personnes. Bonjour, bienvenue ! C'est le temple du sport traditionnel japonais, le sumo. Mais aujourd'hui, à l'heure de la pesée, les sumo-souris ont perdu quelques quintaux. Les concurrents doivent faire moins de 3 kilos. Parfait ! Voici la 27e édition de RoboSumo, la plus vieille et la plus importante compétition de combat de machine au monde. Des équipes de 16 pays différents vont s'affronter pendant quelques secondes. Attention, prêts. Combattez ! Le principe est simple, il y a un cercle aimanté et 2 robots munis de détecteurs de mouvements. Ils doivent essayer de s'expulser de la plateforme grâce à l'intelligence artificielle. Ils ne sont pas télécommandés. Éliminés ! Parmi les candidats qui viennent défier les maîtres japonais, voici Pierre-Marc, Charles et Jérôme. C'est même la première fois que le Canada participe. Venu de Montréal, donc. Ils sont ingénieurs et passionnés par les robots. Ils ont tout payé de leur poche, le voyage comme leur machine. Le plus de nos Québécois, un moteur très puissant avec des roues autobloquantes. Donc on a mis aussi beaucoup d'aimants pour, dans le fond, c'est des arènes de métal, donc on veut vraiment coller à l'arène. Un peu stressé, mais je pense qu'on est quand même optimiste. C'est quand même dur d'évaluer les autres roues, parce qu'à l'œil, on ne peut pas savoir la puissance qu'ils ont. Donc je pense qu'on est très optimiste pour avoir des bonnes performances. Donc pour l'instant, les japonais, ça reste les leaders, c'est les combats de roues. Oui, vraiment, c'est une catégorie à part. Oui, vraiment à part. En coulisses, tous les concurrents s'affairent autour de leur machine. Dernier préparatif avant de pénétrer dans l'arène, pour ceux qui n'ont pas été vaincus par le décalage horaire. Début du concours, le tirage au sort les fait affronter une équipe turque. Mais rien ne se passe comme prévu. Un, deux, posé ! Tabernacle, ils sont éliminés. On y a glissé en dessous d'autres, puis on le vira l'en bas. C'est la vie. Le concours se poursuit sans eux. À vous, vous venez du Mexique ? Lui, c'est monsieur Takayuki, le grand favori de l'épreuve. Cet ingénieur à la retraite a déjà remporté 4 titres ici. Mon point fort, c'est cette lame. Avec cette lame, mon robot peut passer sous l'autre et l'arracher du sol. Surtout, il y a un logiciel de détection, capable d'attendre le meilleur moment pour attaquer, trouver le point faible et retourner l'adversaire. Délai premier tour, la machine de monsieur Takayuki écœure ses adversaires. Il élimine le Mexique, la Pologne et la Colombie. Victoire à gauche. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ils utilisent des pièces et des moteurs plus petits que nous, mais ils sont plus rapides. Et leurs aimants collent mieux au sol. On ne sait pas comment ils font. Monsieur Takayuki est en finale. Au Japon, les robots sont plus qu'une passion, c'est un mode de vie, adopté par monsieur Yamaguchi. Son truc à lui, parmi les dizaines de concours du pays, ce sont les combats de robots samouraïs. Cet ingénieur de 33 ans, fou de robotique, nous entraîne dans le quartier d'Akihabara. Là où les geeks viennent chercher les pièces détachées de leur bébé de métal. Je viens pour faire mes derniers essais. Dans ce magasin spécialisé, il vient perfectionner son robot samouraï et le mettre au point. C'est la huitième machine qu'il construit, pièce par pièce. Grâce à des capteurs 3D, son bras articulé repère seule sa cible, ici de couleur jaune, et décide du meilleur mouvement à effectuer, quelle que soit sa position. Ah oui, il faut encore que j'améliore ça. C'est la partie théorique, la programmation du logiciel, qui est la plus compliquée, pour prévoir tous les mouvements du robot. Monsieur Yamaguchi passe 3 heures par jour sur sa dernière création, qui lui a coûté un millier d'euros en pièces détachées. Ça vaut le coup, surtout si je peux m'amuser et le montrer aux autres. Ce sera pour demain. Il participe à un concours de robots samouraïs. Bienvenue à Yokohama, à une heure de train de la capitale. Ici, pas de stade réservé, rendez-vous dans cette école municipale pour une vingtaine de mordues de robotique. Mais c'est très sérieux. Il y a un arbitre de Kendo, l'escrime japonaise, qui est là pour compter les points. Et le vainqueur empochera 4000 euros. C'est parti. Je ne sais pas si je peux gagner, mais mon robot est prêt. Pas de chance pour lui, il doit affronter son meilleur ami au premier tour. Monsieur Yamaguchi a été mon maître dans l'apprentissage des robots. C'est donc un combat entre le maître et l'élève auquel vous allez assister. Et comme le veulent les légendes des mangas, j'espère que c'est l'élève qui va l'emporter. Je vous remercie de m'avoir écouté. Combattez ! Touche bleue ! La légende dit vrai. Monsieur Yamaguchi est éliminé. Et vous pouvez applaudir le vainqueur. Le concours se termine avec l'élève sur le podium et un lot de consolation pour le maître. Celui de la meilleure innovation pour son logiciel de combat. Retour au temple du sumo, à Tokyo. Le concours bat son plein. Les concurrents ne font qu'un avec leur drôle de machine. Et chacun sa technique. La toupie pour expulser l'attaquant. Ou le torero avec un drapeau pour tromper l'adversaire. Même si ça ne marche pas à tous les coups. Certains robots meurent sur scène. Nous retrouvons monsieur Takayuki, le favori pour le titre de champion du Japon. Face à lui, une autre japonaise et son robot chauve-souris. Combattez ! Nouvelle victoire de Takayuki. Quintuple champion. Pourquoi tout ça est-il si important pour vous ? Certaines technologies contribuent au bien-être de la société. Elles peuvent être une source de bonheur. Elles facilitent la vie des gens. Des robots remplacent déjà certains ouvriers sur le site de Fukushima, par exemple. Mais avec ce concours, le Japon prépare aussi ses Jeux Olympiques organisés à Tokyo en 2020. Pour la première fois, il y aura une compétition de robots contre des êtres humains. Et les Japonais comptent bien remporter cette médaille-là. Sous-titrage ST' 501